L'eau et le climat, c'est clairement deux éléments qui vont ensemble. Le grand cycle de l'eau, c'est quand même ça qui fait fonctionner le climat en grande partie. Quelque part, le CO2, c'est les poumons de la planète, alors que l'eau, c'est plutôt le cœur de la planète. C'est-à-dire que si on agit pour faire en sorte que le changement climatique, la lutte contre le changement climatique passe par l'eau, on peut réactiver les grands cycles de l'eau et par là même, devenir directement, chacun, chacune, acteur de la lutte. Le CO2, c'est 60% de l'action qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique. Mais l'eau, la mise en marche des grands cycles de l'eau, ça peut être jusqu'à 40% de la lutte contre le changement climatique. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde de loin, c'est quelque chose où on peut s'investir directement soi. Et donc vous pouvez chacun, en plantant un arbre, en participant au curage d'une rivière, ou à la réhabilitation d'une rivière, à la réhabilitation d'une zone humide, ou simplement en en parlant autour de vous, vous pouvez devenir acteur de la lutte contre le changement climatique. A la fois vous êtes dans la conscience du changement climatique par l'eau, et vous êtes aussi acteur de la lutte pour faire en sorte que les choses changent. J'apprends aujourd'hui l'importance de la bonne gestion de l'eau avec le climat. Et là je m'inquiète et j'alerte. En tant qu'élu du 93, j'alerte tous les élus du département, de mon département, qui emploient la bétonisation intensive. Je ne sais pas si les élus locaux apprécient à la juste valeur l'importance de l'eau et du coup les conséquences de leurs actes sur le climat. J'ai entendu qu'il y avait des mille manières d'aborder ce sujet de l'eau et du climat par des petites actions locales qui pouvaient vraiment contribuer, chacune apporter leurs fruits à pallier à ce changement climatique par des actions sur l'eau. Donc non seulement j'invite et j'alerte les élus, mais j'invite l'ensemble des citoyens à s'approprier, et d'ailleurs à commencer par moi-même, à bien connaître le type d'action locale que l'on peut faire et qui peut contribuer effectivement à ce sujet au climat. Pour Paris, l'eau est quelque chose d'extrêmement important. On travaille beaucoup au quotidien pour que l'eau qui arrive au robinet, mais aussi aux 1200 fontaines qui sont gratuites dans Paris, soit de très très bonne qualité et surtout très peu chère. Pour le faire, on travaille en amont, sur nos sources, avec les agriculteurs, pour que l'eau soit la moins polluée et qu'elle soit la moins à traiter possible, mais aussi pour protéger la Seine et la Barne qui viennent alimenter Paris. Mais l'eau aujourd'hui, c'est bien plus vaste dans notre ville, c'est aussi plus d'eau dans notre ville, c'est désimperméabilisé, débitumé certains de nos trottoirs. C'est ce très beau projet de rendre nos écoles plus perméables pour que les enfants ne jouent plus sur du bitume, mais bien dans l'herbe, avec des arbres et n'est plus tellement chaud en été. L'eau aujourd'hui est vraiment en train de revenir dans la ville, on a bâti Paris un temps contre son fleuve. Le fleuve est vraiment de retour là aussi, avec demain la possibilité de baignade, donc l'eau est vraiment partout. Chacun peut s'en saisir comme il le souhaite, que ce soit dans un petit geste, en vivant de l'eau du robinet plutôt que de l'eau dans une bouteille en plastique, ou en participant à des projets collectifs dans le quartier. Je ne peux qu'inviter tout le monde à faire sa petite part pour l'eau dans le monde urbain. Comme l'eau, c'est facile de dire que c'est un bien commun, mais c'est vrai qu'on l'a oublié. J'ai envie de dire que c'est un bien commun comme l'air, comme le droit à l'éducation, comme l'habitat, c'est un peu naturel. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'eau est un enjeu tellement essentiel maintenant, qu'il faudrait qu'on se mette vraiment tous ensemble sur des projets à la fois très concrets, et en même temps qu'ils puissent impacter le maximum de gens. C'est-à-dire qu'à partir de l'expérimentation, et pour moi c'est de l'expérimentation directe, ça c'est aussi reconcevoir la façon qu'on a d'habiter la Terre, et de vivre avec les uns et les autres. Donc c'est aussi des expériences, j'ai envie de dire, d'alimentation différentes. Je pense que l'important c'est d'être à plusieurs, d'être ensemble, pour vivre une expérience à laquelle on croit, et qu'on a envie ensuite de partager, de multiplier. Et tout ça en dehors des étiquettes, en dehors éventuellement des marques de chacun. Et même des titres ou des fonctions. Le but du jeu c'est que tout le monde fasse partie de l'histoire, en fait. C'est que tout le monde soit inclus, mais j'ai envie de dire, peut-être dans le partage du moment aussi. C'est-à-dire être capable de se dire, je vais revenir à une communication fondamentale. Et à ne pas hésiter entre lâcher peut-être même les livres, lâcher les ordinateurs, et être capable de vivre ensemble des marches, entre guillemets, au bout du monde, à plusieurs, peut-être dans les déserts, là où il va falloir trouver de l'eau. Ça peut être aller à la rencontre des autres du bout du monde, mais aussi dans le quotidien, être capable de lâcher sa voiture, de lâcher peut-être même son stylo, et de partager ensemble des transports totalement autres. Je pense à des vélos, je pense à revenir à des choses simples. C'est-à-dire que tout le monde incorpore l'idée que le cycle de l'eau, c'est-à-dire la pluie, l'infiltration et l'évaporation, a une influence majeure sur le climat. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Regarder autour de soi, regarder où va l'eau de pluie, et s'arranger pour qu'elle s'infiltre sur place. Tout ce qui va dans les canalisations, les égouts, ça part à la mer et c'est perdu pour les terres. Nous avons monté ce projet Erasmus+, groupe d'engagement pour l'eau et le climat, avec des partenaires slovaques, britanniques et français, pour échanger nos expériences et monter un cadre de formation d'acteurs pour l'eau et le climat. En première année, en Slovaquie, nous avons visité quelques-uns des 100 000 petits barrages qui ont été construits dans le cadre d'un projet national de revitalisation du paysage. Ces ouvrages ont été faits par des travailleurs sur place qui n'avaient pas d'emploi et qui ont été embauchés pour ça. En Grande-Bretagne, nous sommes allés voir le travail de Castor et on a travaillé sur l'importance des processus naturels et l'importance de ce que les processus, les techniques d'ingénierie actuelles, prennent en compte les méthodes traditionnelles et les savoirs des communautés. Et en France, nous avons travaillé sur l'importance de multiplier les approches pour mobiliser les citoyens. Donc on peut avoir de l'art-activisme, de l'expertise citoyenne, des approches plus politiques pour toucher la multitude des publics. La deuxième année du projet, l'ambition c'est de monter les cadres de formation pour créer une formation d'acteurs de l'eau, comme je le disais, et aussi de mettre en place des activités d'apprentissage avec des réalisations concrètes. Chaque civilisation et chaque sottlement du monde a toujours commencé à travers un corps d'eau. Les plus grandes civilisations du monde ont toujours été à travers le riveau. Si vous regardez la civilisation en France, c'est à travers le riveau Seine. Si vous regardez Rome, Rome est à travers le riveau Tiber. India est à travers le riveau Ganges. Londres est à travers le riveau Thames. Et il y a une raison pour cela. Les riveaux sont ce qui nous donne la vie. Les humains et l'eau qui vient dans le riveau nous donne la vie. Donc la relation entre les humains, le riveau et les êtres autour de lui est inextricablement liée. Le FLOA partnership, nous ne travaillons pas avec des riveaux en ce moment. Nous travaillons avec des très petits riveaux. Nous travaillons avec des riveaux qui existent dans les communautés ruraux. Et dans le riveau, où parfois les riveaux se sont dérives ou parfois les riveaux se sont dérives et les riveaux se sont dérives et se dérives les towns et les villages d'ici. Donc là, vous avez le lien immédiatement visible. Si vous n'avez pas de riveaux et que vous n'avez pas de riveaux, il ne devient pas un riveau. Et si vous n'avez pas de riveau, il n'y a pas de riveaux pour vous, pour vos plantes, pour vos agricultures, pour vos homes. Il y a de la riveaux, immédiatement, il y a de la riveaux. Si vous n'avez pas de riveaux sur le autre côté, et si vous n'avez pas de riveaux, la vente se dérives dans cette grande volume et il devient un riveau hors de contrôle. Donc, immédiatement, dans les riveaux, vous pouvez voir ce lien entre les riveaux et les sédits humains. Et ce que nous devons faire, comme les communautés humaines, c'est qu'on a des riveaux. La vente n'est pas seulement pour les gens humains. C'est aussi pour la nature. Les animaux viennent, nos animaux, la nature vient de la riveaux, les arbres qui s'agissent dans le banc, tout le monde existe grâce à l'eau dans le riveaux. Donc, nous devons regarder ça, pour nous être libres de flottes, de droughts, et vivre une vie de santé et harmonieuse. L'eau dans le riveau est aussi partie de la petite riveaux. L'eau dans le riveau est partie qui contribue à la grande riveaux. Donc, pour garder ce riveaux de riveaux, c'est incroyable à tous les humains qui prennent la riveaux de la riveaux, pour pouvoir faire des riveaux de la riveaux de la riveaux, afin que les nuits ne soient des flottes et des droughts. avec les riveaux de la riveaux. Le Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?